Le mec qui parle à l'écran, là, c'est moi. Ben, j'aime les longues balades en forêt, la raclette et le lancer de hache. On est bien conscients de une chose qu'aujourd'hui, on a progressé. Ça, c'était une petite anecdote pour la culture G. Je tenterais de vous transmettre cette passion sans vous gaver de date à n'en plus finir. J'espère que vous êtes prêts pour la bagarre parce que moi, là, je suis chaud, là. C'est le roi d'Agobeir comme sa culotte à l'ombeir. Mon boulot à moi, c'est pas d'être prof. Je suis pas là pour les remplacer. Deux millions de personnes qui suivent de l'histoire, moi, je trouve ça plutôt beau et j'en suis assez fier. Vous pouvez vous intéresser à l'histoire parce que l'histoire, ça touche absolument à tout. Il faut juste être un peu curieux, quoi. Bienvenue dans Clique. Enfin, on y arrive. Merci. Ça va bien ? Ouais, ça va. Merci d'être venu jusqu'à nous. Tu es vulgarisateur historique. C'est ça. Est-ce que ça te va ? Oui, ça va. Il y a plein de mots qu'on peut utiliser. Ça me va. Lesquels on peut utiliser, sinon ? Médiateur, vidéaste, créateur de contenu, ce que tu veux. Tu n'es pas historien, je tiens vraiment à le rappeler. Tu travailles avec des historiens. Tout à fait. Je ne suis pas historien. Et souvent, c'est vrai que j'ai des gens qui me disent dans les commentaires j'aurais aimé avoir un prof d'histoire comme toi ou tu es un super historien. Ce n'est pas mon métier. C'est d'autres métiers qui sont complémentaires au mieux, en fait. 2,42 millions d'abonnés sur YouTube qui s'intéressent à l'histoire. Pour ça, je te félicite. Merci. C'est une victoire, en fait, de réussir à intéresser les gens avec le savoir. Ouais, c'est une petite victoire. C'est vrai que quand je lance l'émission en 2014, je ne m'attends pas du tout à ce que ça prenne de telles proportions. Ça a totalement dérapé, mais c'est bon signe. Ça veut dire que les gens s'intéressent à la culture, à la science et qu'il y a une place pour ça dans les médias. Tu as publié quatre livres et des bandes dessinées également. Tu as aussi un podcast disponible sur toutes les plateformes de streaming, un podcast hebdomadaire. Et tu dis, aujourd'hui, mon métier, c'est d'être médiateur. J'essaie de créer une passerelle entre le monde universitaire et le grand public en abordant l'histoire. Et on a l'impression que sur les réseaux sociaux et sur YouTube notamment, il y a une soif de savoir. Il y a complètement une soif de savoir. Et ça, je l'ai senti en 2014 quand il y a eu plein de chaînes qui ont commencé à popper un peu de partout, de sciences dures. Il y avait de l'astronomie, de la physique, des maths. Et puis, il y avait des types qui faisaient du français et puis de l'histoire. Donc, il y a une vraie soif de ça. On le voit même sur certaines émissions. Jamy qui revient en force sur les réseaux. Il y a envie de ça. Fred de C'est pas sorcier qui a fait l'esprit sorcier. Les gens sont au rendez-vous. En tout cas, si vous aimez l'histoire et Stéphane Bern, ça donne ça. Mes chers camarades, bien le bonjour. Quand on pense Moyen-Âge, on a toujours cette éternelle image d'une époque crasseuse, barbare et chaste. Par exemple, on n'a aucune preuve que le droit de cuissage ait existé un jour. La ceinture de chasteté, c'est aussi du bullshit. Côté sexe, si le Moyen-Âge est en principe à cheval sur une bonne conduite, vous vous en doutez bien, il savait aussi s'amuser. Quand on regarde les façades du château de Ville-Savin, on ne peut s'empêcher de remarquer une forte influence du style architectural de Chambord, notamment au niveau des sculptures. Mais la plupart du temps, nous ne savons pas véritablement à quoi ressemblaient la décoration et le mobilier des châteaux de cette époque. Allez, on va lever le secret sur les discrets francs-maçons, les mystérieux Illuminati, les dingues du Ku Klux Klan, l'obscur Skull & Bones, les ésotériques de la Rose-Croix et ceux qui ont pris un peu plus la lumière grâce aux jeux vidéo, la secte des assassins. Alors ce qui est intéressant dans ce qu'on vient de voir, c'est que tu as pris tous les mots-clés qui génèrent des millions, voire des milliards de vues sur les plateformes et les réseaux. Illuminati, Skull & Bones, Société secrète. Et toi, tu as décidé de les utiliser pour faire un vrai travail. Oui, le but du jeu avec Nota Bene, c'est d'attirer les gens finalement avec des figures qu'ils pensent connaître et d'apporter de la contextualisation, du fond et souvent d'aller à l'encontre des idées reçues finalement. Donc sur la chaîne, on retrouve autant des épisodes très rieurs qui vont amener de la pop culture, qui vont amener des figures emblématiques comme ça, comme les francs-maçons, les Illuminati, que des sujets de fond qui sont parfois pas très joyeux aussi. C'est écrit, il y a une douzaine de salariés, il y a entre 25 et 40 auteurs pour préparer les épisodes. Tu travailles aussi avec des historiens, des archéologues. C'est un travail minutieux en fait. Oui, c'est un travail minutieux. C'est vrai qu'au départ, j'étais tout seul. D'ailleurs, quand j'ai commencé cette émission, je n'avais pas tous les tenants et les aboutissants de l'histoire et cette conscience d'à quel point l'histoire peut servir, peut être utile et à quel point il faut être rigoureux avec cette histoire. Et c'est en bossant avec des historiens, des archéologues que je me suis rendu compte de tout ça et aujourd'hui, c'est des scientifiques qui écrivent le fond des épisodes que moi je vais réadapter pour le présenter au public. C'est pour ça que tu dis que tu es un passeur. Moi, je suis un passeur, vraiment. Aujourd'hui, j'écris très peu d'épisodes finalement en fait. Je gère le projet global qui est un projet de médiation et avec moi, j'ai plein de gens absolument brillants qui m'accompagnent. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'une personnalité politique utilise une référence historique, on la prend au sérieux ? Alors qu'on a l'impression que c'est la chose la plus facile à manipuler, l'histoire. Oui, alors l'histoire, c'est aussi un moyen de légitimation, si tu veux. Quand un politique fait appel à l'histoire, il fait appel à une crédibilité. Regardez s'il y a eu ça dans le passé et que ça a marché. Moi, je vous promets la même chose, ça va marcher aussi. Ou à contrario. Maintenant, dans les faits, la plupart du temps, quand un politique commence à faire un appel à l'histoire, souvent ça pue un peu. Souvent. Et on sait qu'elle est écrite par les... Vainqueurs, c'est ce qu'on dit. Ce qui n'est pas toujours vrai d'ailleurs. Ce qui n'est pas toujours vrai. On a choisi plusieurs exemples du travail de Nota Bene pour vous montrer. D'abord, on va parler du film Napoléon de Ridley Scott parce qu'une de tes spécificités et ce qui est assez jouissif dans ton travail, c'est la capacité de prendre la pop culture pour la mêler à l'histoire. Et c'est quelque chose d'assez brillant. On regarde la scène de la guillotine avec Marie-Antoinette dans le film Napoléon de Ridley Scott. Alors, c'est quoi le problème avec cette scène ? Marie-Antoinette fait la gueule déjà. Mais non, surtout Napoléon n'était pas là. C'est un anachronisme, il n'était pas là après. Les anachronismes dans les films en général, moi, ce n'est pas le genre de truc qui me choque parce qu'une œuvre de cinéma, c'est fait pour kiffer et qu'il y ait des arrangements avec l'histoire pour servir de la narration, ça ne me dérange pas trop. Mais là, si on veut vraiment faire du fact-checking, il n'y était pas. Autre œuvre, Game of Thrones. Alors déjà, les dragons, c'est une approximation historique, on va se le dire. Il y a eu des dinosaures. Voilà, il y a eu deux ou trois petits trucs comme ça. Tu as fait des nombreuses vidéos autour de la série de Game of Thrones. Moi, c'est comme ça que je t'ai découvert parce que je suis dingue de cette série. Tu dis que quand tu regardes la série, tu as le sentiment d'être plongé au cœur du Moyen Âge. Mais un Moyen Âge fantasmé. Oui, carrément. Dans le cinéma en général et dans Game of Thrones en particulier, on fait souvent appel à une représentation du Moyen Âge. C'est ce que pensent les gens du Moyen Âge mais qui n'est pas vraiment le Moyen Âge. Donc, tu vas avoir un Moyen Âge, des tenues toutes éternes, il n'y a pas de couleurs, les gens sont crados, ils ont les dents pourries. Alors qu'en fait, non. Le Moyen Âge était super coloré, les dents pourries, c'est aussi un cliché. C'est vraiment une représentation que l'on a. C'est comme François Hollande. Il pense qu'il y a des sans dents partout. C'est un peu ça. On va regarder un extrait. Matov, couche-toi ! En fait, ce qui est très relou avec Game of Thrones, c'est que dès qu'on regarde un extrait, on a envie de tout se refaire. Oui, et c'est beaucoup trop long. Qu'est-ce qu'il y a d'historique dans cette histoire de feu grégeois ? Alors, Game of Thrones va de temps en temps s'appuyer quand même sur des trucs historiques, s'en inspirer pour servir sa trame. Là, le feu grégeois, typiquement, c'est un truc qu'on retrouve chez les Byzantins dès le VIIe siècle, où il y a des iconographies, des sources qui nous disent que les types avaient du liquide sous pression dans des pistons, un dérivé du pétrole, qui balançait en foutant le feu. Et durant les batailles navales, ça pouvait servir à cramer des bateaux. Maintenant, l'utilisation est un poil exagérée. Et on ne sait pas vraiment ce qu'il y avait dans le feu grégeois, puisque les sources ont disparu, en fait. En fait, ce qui est intéressant avec ton travail, c'est qu'on découvre que toute œuvre est politique. Parce que l'histoire est politique. Ah oui, l'histoire, elle est politique, qu'on le veuille ou non, parce que cette histoire, on travaille dessus, mais elle évolue aussi au gré des questionnements qu'on se pose dessus. Et puis, cette histoire, elle est reçue, elle est interprétée par tout un tas de gens. Et un même fait peut donner plusieurs interprétations. Donc oui, c'est politique. Même s'il y a un consensus scientifique, parfois, qui se dégage sur certains sujets, il y a toujours des politiques, par exemple, qui peuvent s'en emparer et lui faire dire autre chose. Si toi, tu pouvais choisir une époque où tu pouvais retourner, ça serait laquelle ? Quel moment de l'histoire est-ce que tu aimerais vivre en vrai ? Moi, on me pose souvent cette question. Et la vérité, c'est que je suis très bien avec ma fibre chez moi, tu vois. Voilà, je n'ai pas de période de prédilection. C'est vrai que j'ai beaucoup traité le Moyen Âge sur YouTube parce que moi, j'ai grandi dans les années 90, donc c'est tous les films, les blockbusters, l'héroïque fantaisie, Donjons et Dragons, tous ces trucs-là. Donc forcément, je suis attiré par le Moyen Âge, mais en vrai, toutes les périodes sont absolument passionnantes. On allait faire un tour avec notre fibre sur tes réseaux et ça donne le clic sur. On a cliqué sur vous, Nota Bene. Mes chers camarades, bien le bonjour. Et sur vos réseaux, on a découvert une version dépoussiérée de Stéphane Bern. Avec une passion pour l'histoire qui vous pousse à vous poser plein de questions. Est-ce qu'on a découvert une pizza antique sur une fresque de Pompéi ? Est-ce que vous connaissez le Sokushinbutsu ? Des questions que l'on n'aborde pas forcément en cours d'histoire. Est-ce que vous savez pourquoi la vache qui rie s'appelle la vache qui rie ? Et des interrogations parfois un peu what the fuck. Est-ce que vous pissez parfois dans le lavabo ? En cliquant sur vous, Nota Bene, on a suivi votre vie. Avec un quotidien de doux dingue ! Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? On fait du Lego. On découvre aussi vos talents cachés d'imitateurs. Qui n'avait jamais navigué ? Nota Bene, vous êtes le prof d'histoire que l'on aurait aimé avoir. Celui qui vulgarise, même si des fois ça reste assez obscur. Une inscription indique le carré de la diagonale duquel un est soustrait et donc la largeur est issue. Bah j'en ai compris moi ! Des infos qu'on lit pas forcément dans les livres d'histoire. Le mot testicule, ça vient du latin testis. Et ça veut dire le témoin. Et qui donne des conseils toujours pertinents. Manger des autres humains, c'est pas bien. Quel programme ! Nota Bene, vous avez tout plein d'autres projets. Tous plus fous les uns que les autres. On lance notre marque de puzzle. Mais on espère que vous continuerez à nous distiller vos anecdotes historiques. Alors c'est quoi le projet le plus fou parmi ceux qui arrivent ? Le projet le plus fou... Bah là, ces dernières années, j'ai commencé à diriger des livres collectifs. Donc l'objectif, c'est sur un sujet donné, on va réunir toute une team d'historiens, d'archéologues qui vont écrire un livre de vulgarisation, à jour scientifiquement pour le public. Donc on a déjà fait les Vikings, là on fait les Samouraïs. Et c'est vrai que c'est un gros projet. Et pour moi, c'est un peu dur de lutter contre le syndrome de l'imposteur. Moi, je n'ai pas de diplôme, je ne suis pas historien. Et je reçois des textes comme ça d'historiens qui sont vraiment les papes dans leur domaine. Je leur dis, moi, je ne dirais pas ça comme ça. Mais c'est la curiosité qui compte. C'est la curiosité qui compte, clairement. À côté de toi, il y a Asma Mala, une de nos scientifiques préférées chez Clic. Bonsoir. Spécialiste en géopolitique du numérique, spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques de la tech et des IA. Le livre Technopolitique, Comment la technologie fait de nous, des soldats, est publié aux éditions du Seuil. C'est le livre le plus précieux qu'on a chez Clic parce que tout le monde se le fait tourner. Tu l'as, le livre d'Asma Mala, Asma Mala, comme ça. Asma Mala. Asma Mala. C'est un livre passionnant. Merci beaucoup. On en a parlé pendant que tu travailles avec nous. Il faut le dire, elle faisait partie de l'équipe de Clic l'année dernière. Et le sous-titre Comment la technologie fait de nous, des soldats, il interroge. Et je te pose la question, comment la technologie fait de nous, des soldats ? Elle fait de nous des soldats. C'était une espèce de punchline pour attraper un peu l'attention de tout le monde. C'est vraiment un livre qui est destiné à tout le monde pour expliquer que ce que vous avez dans votre poche, un smartphone, dessus, vous allez mettre plein d'applications, des réseaux sociaux, des trucs un peu sympas, ludiques, pratiques. Et en réalité, et c'est un peu toute la nouveauté, le côté inédit qui est en train de construire le XXIe siècle, c'est que ce sont des technologies qui sont duales, à la fois civiles, c'est très sympa, c'est cool, les chats qui pètent, et en même temps, militaires. Elles peuvent devenir des armes de guerre, et même ce qu'on appelle en fait les conflictualités cyber-hybrides, les luttes informationnelles, les guerres cognitives, les opérations de cyber-destabilisation. Et de ce point de vue-là, parce que tout le monde a ces outils-là, on peut devenir une cible, donc un soldat, et même, d'aucun dirait, des combattants, dès l'instant où on a pris conscience de l'outil et de son usage politique, géopolitique. Est-ce que c'est un enjeu politique et démocratique majeur ? Les réseaux sociaux manipulent nos affects, tout le monde est polarisé. Oui. Quand il se passe un événement historique ou dans l'actualité, on est tous touchés ou polarisés par l'affect. On est tous d'un côté, d'un autre, touchés, émus. Est-ce que, finalement, on ne devient pas tous des outils de propagande ? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on devient tous, d'ailleurs, et toutes, des courroies de transmission, la cible. Donc toute la question, c'est de se dire, et c'est un peu l'objet du livre, c'était à un moment donné une espèce de désespoir de voir que la parole politique ne l'appréhendait pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas prendre les gens pour des débiles ou des neuneus. Les gens sont complètement capables de comprendre ça. Il faut cesser de les infantiliser. Le côté ultra-vertical, top-down, c'est l'État qui décide avec tout le contexte, aujourd'hui, de malaise démocratique. Il faut que chacun déculpabilise, d'une part. Ce n'est pas notre faute, ce n'est pas une question de faute. Tu sais, toutes ces histoires de labo ici, la servitude volontaire, il faut vraiment arrêter avec ça. C'est un système. Dès l'instant où vous n'utilisez plus ces outils-là, vous êtes hors système. Donc il n'y a pas de culpabilisation à avoir. En revanche, il y a une prise de conscience politique. C'est-à-dire reconstruire une société politique autour de ça avec une question qui est de se dire comment je fais avec la technologie et non pas contre elle, mais à condition qu'elle soit mieux gouvernée. Et là, on commence à taper des questions ultra-importantes parce que tous ces outils-là, pris en pièces détachées, alors un coup, c'est le JGPT, un coup, c'est le métavers, le Neurali, en fait, ils sont détenus, conçus, pensés par une poignée de mecs qui sont dans la Silicon Valley. Elon Musk, Sam Altman, Peter Thiel, etc. Et en fait, avec des idéologies, chacun la sienne. Des patchworks idéologiques. Donc, il y a un vrai problème aujourd'hui de gouvernance. Qui décide pour nous qui gouverne ces technologies-là et donc qui nous gouverne, nous ? J'aimerais qu'on parle de Neuralink. C'est un sujet qui me passionne. On regarde. Hello world. How's it going out there ? My name is Bliss and I'm an engineer at Neuralink. And I'd like to introduce you to the first ever user of the Neuralink device. I love playing chess and so this is one of the things that you all have enabled me to do. Something that I wasn't able to really do much the last few years is especially not like this. I had to use like a mouth stick and stuff but now it's all it's all being done with my brain. If y'all can see the cursor moving around the screen, that's all me, y'all. it's pretty cool, huh ? Qu'est-ce que ça vous fait de voir cette vidéo ? En fait, ça me... C'est quoi le sous-texte, en fait ? Le sous-texte, c'est que c'est à la fois entre guillemets le sens de l'histoire, c'est-à-dire qu'on va aller vers des technologies qui sont, disons, à la jonction des neurosciences, de la compréhension cognitive, même, en fait, du remplacement d'un certain nombre de tâches que nous, on faisait avant. Donc ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, on a disait qu'ils vont être capables d'avoir une pensée tactique, peut-être pas encore tout à fait stratégique, c'est-à-dire vraiment le long terme, mais tactique, ça, on commence à le voir. Meta, par exemple, avait sorti une IA qui était capable d'avoir des vrais... ou en tout cas d'aider ou d'accompagner les diplomates dans des négociations ultra-pointues. Donc ça pose cette question-là. Après, on revient toujours à la compréhension de cette technose, c'est-à-dire qu'elles sont en train de construire le nouveau système, le nouveau système politique, géopolitique, et donc toute la question, c'est que chacun se l'approprie, comprenne ces enjeux-là pour les utiliser, à bon escient. À l'époque, c'était des États, des gouvernements qui vantaient leurs avancées politiques. Là, c'est des hommes, c'est des entreprises. Oui, privées. Elon Musk, par exemple, vient de déclarer que grâce à son nouvel appelant qui s'appelle Blindsight, Noralink peut maintenant soigner la cécité. Donc ça veut dire redonner la vue aux aveugles. On en est où, là ? Alors, il y a beaucoup d'annonces, d'effets d'annonces, et beaucoup des annonces... Ça te fait sourire. Oui, oui. Oui, parce que beaucoup des annonces de Elon Musk, il faut vraiment les prendre avec parcimonie, parce que ce sont des choses qu'on fait déjà. Sur, par exemple, vous savez, les accidentés, les tétraplégiques, etc. On a déjà de la recherche, y compris en France, à Grenoble, par exemple, au Céadat de Grenoble. Donc il n'est pas tellement, pour l'instant, à l'état de l'art, en train de réinventer totalement la poudre. Il faut vraiment avoir conscience de ça. En revanche, ce qu'il fait, et qu'il pose encore, et j'insiste, la question politique, c'est qu'il privatise. Et donc toute la question collective qu'on doit se poser, c'est tout d'un coup, on a des acteurs privés avec un arbitraire, toujours la question de qui nous gouverne, qui sont en train de créer des systèmes parallèles et avec un décrochage possible du public, donc en fait, de nous tous, des mécanismes de solidarité, de ce qui fait le commun. Et donc c'est toute la question, même de la... On parlait de la polarisation des idées tout à l'heure. En fait, c'est même la polarisation riche-pauvre. C'est-à-dire, quand vous êtes riche, vous pourrez vous soigner avec Elon Musk et quand vous êtes pauvre, Donc en fait, c'est toutes ces questions-là qu'il faut creuser. Il ne faudra pas, en fait, comme ce qu'on a fait sur le climat, qu'on dise qu'on ne nous a pas prévenus et qu'on se réveille quand c'est déjà trop tard. Il ne faudrait pas qu'on refasse la même erreur. Ce qui est intéressant avec le travail de Nota Bene, c'est pour ça que je voulais que vous rencontriez, c'est que tu es l'antidote à Twitter. C'est-à-dire que sur Twitter, on est bombardé d'informations, de points de vue, de très polarisés, d'un côté et d'un autre, très, 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 très énervés, très anxiogènes. Et le fait de pouvoir se replonger dans l'histoire, ça permet justement de prendre ce recul-là. Oui, après, il faut prendre le temps. C'est clair qu'une vidéo YouTube de 30 minutes, ça ne se consomme pas comme un tweet. Tu vois, un petit bonbon comme ça qui passe en 5 secondes et qui fait passer une intention éclair. Donc, la démarche n'est pas la même non plus. Mais c'est sûr. Je pense que l'histoire a un rôle à jouer non seulement dans la compréhension des mécanismes qui agitent notre société, mais aussi dans le fait d'apprendre un peu la patience de se poser et de réfléchir à la complexité des choses. Parce que tout n'est jamais blanc ou noir. Et on en parle juste après ce sujet. L'histoire, c'est l'un des piliers de notre société, aussi bien comme discipline que comme métier. Car documenter et transmettre les savoirs d'hier, c'est mieux comprendre et analyser aujourd'hui. L'histoire, c'est en fait, pour reprendre une formule bien connue, une science qui a pour but de répondre à 3 questions. Qui sommes-nous ? D'où est-ce que l'on vient ? Et où est-ce qu'on va ? Et c'est aussi autour d'une histoire commune qu'on crée une identité collective. Mais ce passé peut être à double tranchant. Car porter le poids d'événements tragiques, c'est aussi endosser la responsabilité de ne pas laisser l'histoire se répéter. L'histoire n'est pas tout finissante de l'un et pour tout. Elle n'est pas fermée dans ces livres. Elle continue vers le présent. Et nous sommes partie. Et c'est souvent là le nerf de la guerre. Écrire l'histoire, c'est trouver le récit juste. Car si on dit souvent que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, c'est parce qu'elle a été de nombreuses fois instrumentalisée au fil des époques. Et même si on a adoré voir l'histoire réécrite dans certains films... C'est toujours important d'interroger l'objectivité de l'histoire, aussi bien en cours, à la télévision, en série ou au cinéma. Et ce, d'autant plus à notre époque où les doutes et les théories du complot semblent opérer à un retour en force. Dans mes cours, je me suis rendue compte qu'il y a un certain nombre de choses qui étaient des évidences pour ma génération qui ne l'étaient plus pour la génération qui suivait. Qu'il y avait des rapports à la mémoire qui étaient en train de bouger. Alors face au désordre de notre monde et au déplacement du récit, on se demande pourquoi avons-nous besoin des historiens ? T'abéné, pourquoi avons-nous besoin des historiens ? Justement pour prendre un petit peu de recul sur tout ce que l'on consomme et tout ce que l'on pense comprendre. Mais en fait, plus je m'intéresse à l'histoire, et ça c'est applicable à la science en général, plus tu t'intéresses à la science et plus tu te rends compte que tu ne connais rien. C'est ça qui est absolument passionnant et tu te rends compte à quel point tout est imbriqué, tout est complexe. Ça force un peu à l'humilité et du coup, ça induit une prise de recul aussi quand tu vas consommer des trucs, par exemple sur Twitter, où de prime abord, tu as l'émotion qui réagit, tu as envie de tweeter à ton tour et puis après, tu te poses deux secondes et tu te dis « Ouais, ouais, attends, j'ai qu'une version de l'histoire qui m'est posée là. Si je me pose un peu, quels sont les tenants, les aboutissants de cette information, qui la produit, qui l'écrit ? » Et ça, c'est les automatismes que peuvent nous permettre d'obtenir l'histoire, en fait. C'est ça. Moi, c'est ce que vous dites et je suis parfaitement en face, c'est en fait ce qu'on va appeler l'esprit critique, la prise de recul, la distance à froid dans un monde qui est en permanence à chaud et à vif. Donc, c'est des réflexes cognitifs ancestraux, mais fondamentaux à rappeler, ça c'est clair. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est vous comme objet, Nota Bene, votre chaîne, votre démarche. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, en France, on a un débat super mal ficelé, super mal posé, l'interdiction des écrans ou c'était quoi la proposition récente de rationner. Mais en fait, les écrans, ça ne veut rien dire. Vous pouvez avoir Nota Bene ou vous pouvez avoir de la désinformation russe. Et en fait, vous pouvez passer le même temps derrière un écran à vous cultiver, à comprendre, à chercher ou faire n'importe quoi et regarder des contenus mais totalement vides de sens. Là, pourquoi on passe plus de temps à faire n'importe quoi ? Alors après, ça c'est Daniel Kahneman, Grand Prix Novel que je cite très souvent. Le cerveau aussi, je schématise en reprenant les grilles de lecture de Kahneman, c'est disons deux gros circuits, le système 1 et le système 2. Le système 1, c'est celui des réflexes, des biais, de vos fragilités, de vos désirs, de vos émotions, de ce que vous allez vous empresser à aimer, détester, à aimer tout court. C'est les émotions, c'est le réflexe. Et le système 2, c'est le discernement, le temps froid, le temps long, la réflexion, le réflexe, la réflexion. Tous les contenus viraux aujourd'hui, parce qu'il y a des modèles économiques derrière, de captation cognitive, vont aller appeler votre S1, votre système 1. Et donc, en effet, nous tous, même quand on est disons expert du sujet, on va aller cliquer, tiens, on va regarder, en ce moment, il y a les shrimp Jesus, des Jésus-crevettes, je ne sais pas si vous avez suivi ça, il faut absolument regarder les Jésus-crevettes. Vous avez vu ces sortes des Jésus-crevettes ? Ah non, je n'ai pas eu. C'est Jésus, mais foutu en crevettes, et en fait, ça fait du clic sur Facebook, c'est inondé, c'est des milliers d'images que l'algorithme de Meta remonte en survisibilisant, et en fait, ça fait du clic-bait et ça fait du clic derrière. Et ça marche beaucoup chez les seniors, en fait, c'est ultra intéressant de voir ce qui vous pousse à cliquer sur un truc qui a l'air complètement faux, et avec tous les commentaires, ils disent Amen, 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 donc c'est Jésus en crevettes. C'est ultra fascinant sur l'époque. Donc ça, c'est de se dire comment est-ce qu'on réarme cognitivement, parce qu'on est dans l'air du réarmement d'à peu près tout et n'importe quoi, donc comment est-ce qu'on réarme cognitivement pour qu'on ait cette prise de distance avec ce qui nous est exposé ? Merci beaucoup, Nota Bene. Merci. Merci.